Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce 24 septembre. Opération communication des entreprises Tourangelle auprès du grand public. Le salon du savoir-faire industriel Made in Touraine a ouvert ses portes aujourd'hui au Vinci. Jusqu'à demain s'y exposent 70 entreprises de tours et des alentours. La population agricole prise en photo, leur recensement a commencé. Il a lieu tous les 10 ans. En région centre, 23 500 exploitations vont être visitées. Les arts forains à l'honneur ce week-end au parc de la Rabière à jouer les tours. Les folies foraines débutent ce soir. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Jamal Lansari, il est le directeur des affaires culturelles et de l'événementiel à la mairie de jouer les tours. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. La Touraine est une terre d'innovation. C'est le message que veulent faire passer auprès de la population les entreprises industrielles d'Indre-et-Loire. Jusqu'à demain, 70 d'entre elles sont présentes au Vinci. Elles reçoivent le public. Objectif, acquérir une meilleure visibilité dans leur territoire. Sabrina Miloult. Non, vous achetez votre chaussure, vous avez mal aux pieds, mais vous débrouillez avec. Solange n'est pas une énième vendeuse de chaussures, mais présente le projet de sa fille qu'elle aimerait voir mûrir aujourd'hui. Béloé est un concept unique de chaussures sur mesure et selon elle, le salon est une opportunité stimulante pour assurer que la création de richesses reste dans la région et éviter ainsi les délocalisations à l'étranger. Mais pour cette jeune entreprise, Made in Touraine, c'est aussi une formidable opération de communication. Ça permet à Béloé de se faire connaître, à la fois de leurs collègues et de se faire connaître du grand public. Parce que là, ce matin, on a eu des étudiants, on a eu des personnes de tous âges, on a eu énormément de curieux qui sont venus, qui découvrent des chaussures sur mesure, c'est unique au monde. Rendre les entreprises accessibles au public et même pour certains recruter de jeunes loups tout juste sortis de l'université, voilà le sens de leur présence. Mais pour certaines entreprises tourangelles, déjà représentées dans le monde entier, la raison de leur participation est tout autre. C'est le cas de Plastivaloir qui a connu la crise, sans trop de dommages, mais qui a dû faire face à de nombreux licenciements. On a pris conscience, effectivement, qu'il fallait relancer l'activité locale, et je dirais même hexagonale, parce que c'est la Touraine, mais c'est aussi l'ensemble de la France qui est concernée pour le public. Et puis c'est aussi pour essayer de maintenir l'activité en France, et vous savez que c'est difficile. Plastivaloir, évidemment, est bien représenté sur le plan international, mais on a encore une bonne vingtaine d'usines en France, et ces usines, il faut continuer à les faire tourner et à maintenir l'emploi, en clair. Donc c'est aussi une motivation strictement économique pour nous. En multipliant par trois le nombre d'exposants cette année, Made in Touraine pointe du doigt le fait que peu de Tourangeaux connaissent l'activité industrielle de leur région. Aujourd'hui, deux actifs sur dix exercent un métier dans les industries locales. En développant l'attractivité à la région, ce chiffre augmentera peut-être dans les années à venir. Après la très bonne saison estivale au château de Chononceau, qui a enregistré une hausse de 4% de la fréquentation cet été, les visiteurs sont peu à peu remplacés par les ouvriers. Le château fait en effet depuis 2008 peau neuve. Un échafaudage a été dressé, mais la difficulté, c'est qu'il a fallu composer avec la présence du chair. Sabrina Méloute. Alors là, je m'occupe de faire l'aissellement chimique des poteaux qui vont tenir les plaques de protection de l'échafaudage. C'est heureusement qu'il fait beau. Et heureusement qu'il fait beau. La rénovation du château de Chononceau est un projet titanesque qui a commencé en 2008. Construit sur le chair, le château nécessite avant toute chose la pose d'un échafaudage sur le fond de la rivière. Seul moyen de pouvoir accueillir en toute sécurité les travaux à venir. Une singularité qui représente un projet titanesque pour ces plongeurs. On descend notre matériau au fur et à mesure. On implante nos socles sur le sol qui est dur. On met tout de niveau. Ensuite, tout est ancré dans les parties du mur, dans les pierres, pour pouvoir avoir une bonne stabilité et éviter que l'ensemble ça fesse et bouge. Une stabilité avantagée par le sol rocailleux qui soutient ces échafaudages aquatiques. Le métal est monté à la main. Un travail minutieux qui, selon Jean-Luc Mahot, responsable des travaux, constitue un travail délicat à fournir. Il faut des plongeurs, il faut des gens qui soient capables de faire des échafaudages comme ça. C'est vraiment des spécialistes de l'échafaudage. Il faut à peu près compter six semaines pour monter cet échafaudage si particulier. Ainsi, les tailleurs de pierre pourront rénover le château et les travaux en matière de toiture et charpente pourront se dérouler en toute sécurité. Cela dit, les échafaudages ont aussi besoin d'être protégés. J'en viens pour l'entretien. Parce qu'il y a un barrage en amont avec des câbles qui retient les gros embâcles, les billes de bois. Et puis le reste, le branchage et tout ça, il vient de s'accumuler, qui arrive quand même à passer par-dessus le haut de plonge. Des fois, le niveau d'eau passe par-dessus le rideau. Un château qui renferme en son sein de nombreux secrets sur l'histoire de la France a pour beaucoup de touristes besoin d'une attention particulière. Quel âge ? Il a le château. 1520 ? Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? Dans 500 ans, on aura ça ? Ça restera encore ce qu'on construit aujourd'hui ? Pas sûr. Bon, merci. Je suis d'accord avec vous. On a tout compris. Et pourtant, on a les moyens. On a les échafaudages, on a les grues, on a les charlieu-élévateurs, on a les ordinateurs, on a les machines à calculer. On a tout. Avant, on avait tout là. Une chose est sûre, le château de Chenonceau accueillera encore pour longtemps de nombreux visiteurs venus du monde entier. Les Folies Foraines débute ce soir à jouer les tours. Pendant trois jours, le parc de l'Arabière va vivre au rythme des fanfares, des musiques ziganes, des mélodies andalouses. Un tas d'activités sont prévues sous chapiteau ou en plein air. Les artistes se mêleront aux artisans et les amateurs de manège ne seront pas non plus délaissés pour compte. Pour en parler, nous recevons le directeur des affaires culturelles et de l'événementiel à la mairie de jouer les tours. Djamal Lansari, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette édition, comment s'annonce-t-elle ? Écoutez, ça s'annonce comme les années précédentes. C'est avec un thème dédié à la culture du voyage, musique du voyage, théâtre du voyage, en passant par les ziganes, les flamencos, l'Europe de l'Est. C'est sûr, cette année, nous accueillons une tête d'affiche qui est Alba Lucera. C'est vraiment de la danse, on va dire, de flamenco explosif sur un rythme traditionnel. C'est ce qui va faire la tête d'affiche du samedi soir. Mais aujourd'hui, nous accueillons, dans une demi-heure, je dirais, la saugronue qui ouvrira le cabaret de ziganes. Justement, il y a un spectacle, un cirque de ziganes romane, samedi à 20h et dimanche à 16h. Est-ce que finalement, avec l'actualité du moment autour des Roms, des gens du voyage, est-ce qu'il n'y a pas un esprit un peu militant ? C'est une question de journaliste, je vous l'accorde. Oui, c'est un groupe, il y a ça, la cabande, ils sont de Macédoine, et ils viennent de Choutka, qui est la capitale du Roms. Voilà, et nous, ce n'est pas de la provocation du tout. Non, sans parler de provocation, mais c'est vrai que ça a une connotation un peu particulière quand même. Moi, je dis qu'il y a des Roms et des Roms, il y a des ziganes et des ziganes, des manouches et des forats et des forats. Et là, ce sont des artistes roms. Et heureusement que l'art n'a pas de frontière, et on est sur les musiques de voyage, et que ça vaut le coup d'aller les voir, et de les voir sur un autre œil. Ce n'est pas l'œil de la mondicité, ni l'œil de squat, et de voir sur un œil de la créativité et de la musicalité. Un mot peut-être sur la programmation de l'espace Malraux, parce que vous êtes à Mérite-Joletour. Quels artistes on va avoir cette année ? Alors là, on passe d'une chose à l'autre. Malraux, on accueille des grands personnages, comme Pierre Arditi, comme Saint-Siverino, comme Michel Bouchna, comme Marianne Veitfoul. On accueillera Pietra Gala. En fait, c'est une programmation qui est variée. qui se dit internationale et aussi locale. Nous avons des compagnies comme Interline, c'est une compagnie qu'il faut suivre de très près. Et aussi la compagnie de Christophe Cholet, qui est missionnée par le conseil régional, le conseil général. Bon, je peux vous dire que je pense que c'est la politique de Joueletour. Elle se veut ouverte sur le monde et qu'elle travaille pour apporter, pour rapprocher les spectacles auprès de la Touraine. Il y a quand même une grosse programmation, Joueletour, pour une ville d'agglomération, enfin une agglomération. Justement, c'est pour ça que je voulais dire que la politique culturelle de la ville se veut proche des artistes et du public. Philippe le Breton, le maire de la ville. M. Tizan, notre élu à la culture, qui défend la culture pour tous et partout. Voilà le slogan de cette année et qu'on oeuvre ensemble pour justement apporter des nouvelles créations d'une façon internationale et à la fois accompagner les compagnies de notre région. Peut-être revenir sur les folies foraines. C'est aussi un village gourmand. C'est bien de mélanger tout ça ? Ça fait vivre ? C'est bien de mélanger ça entre Malraux. Il y a plein d'artistes, c'est un gros melting pot. De passer de Malraux aux folies foraines, je peux faire une jonction de coordination en disant que c'est aussi l'accès aux spectacles vivants, la gratuité. Et le melting pot dans les folies foraines, ça répond à une population qui est arc-en-ciel, qui est toute tendance et qui est toute origine. Et c'est pour ça que le monde se côtoie dans les folies foraines. C'est un monde de l'art et le voyage où l'Africain, l'Asiatique, l'Arabe, l'Espagnol, tout le monde se côtoie. Et ça fait vraiment une ambiance de bon enfant, famille, convivialité. Et je pense que c'est de la culture d'une façon très populaire. Jamal Lansari, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. On fait le tour maintenant des autres rendez-vous du week-end avec Christelle Montagudo. Bonjour à tous, bienvenue dans cet agenda sportif et culturel. Les 10 et 20 km de tour se déroulent ce dimanche et tout de même la deuxième course à pied de France, après celle de Paris. Il y aura bien sûr les sportifs de haut niveau, mais surtout vous, les tours en jour, sportifs accomplis ou du dimanche. On court en famille, entre collègues, entre amis. Pour vous inscrire, vous pouvez aller ce samedi à Enmérie entre 10h et 20h. Attention, pas d'inscription le dimanche. Pour ceux qui préfèrent les cylindres et la vitesse, ne manquez pas le rallye cœur de France. Ce samedi à Amboise, il y a deux départs, un à 9h et le deuxième à 10h40. Un site internet pour plus de renseignements, rallyecoeurdefrance.org. Un concert au profit des enfants d'Haïti, il est organisé pour la Bonne Cause ce dimanche en l'église de Ballon-Miré à 17h. Histoire d'adoucir les mœurs et de reculter un peu d'argent pour les orphelins de l'île dévastée par un tremblement de terre en janvier dernier. Histoire de ne pas oublier aussi. Vous souhaitez rencontrer des auteurs tourangeaux ? C'est possible. C'est possible ce samedi à Leclerc-Tour-Nord où lorsqu'un géant de la distribution accueille la culture. Vous pouvez faire dédicacer vos livres et discuter avec eux. C'est ce samedi entre 9h30 et 13h et entre 15h et 19h. Un peu de bio dans ce monde de brut. Le salon Fougère se tient dans le hall B du parc des expositions ce week-end. C'est l'une des plus importantes manifestations de France dans le domaine de l'environnement. 250 exposants, produits bio, cosmétiques, vêtements et cohabitat. Mais aussi des conférences et des ateliers départ. Pour terminer, cet agenda, la cinquième édition du Festival européen de la musique Renaissance se tient comme à son habitude au château du Clos-Lucé. C'est la dernière demeure de Lénard de Vinci. On guest star Christophe Desjardins, diapason d'heure 2009, qui dirigera le concert du samedi à 15h30. Veuillez nous excuser pour ce problème technique qui ne nous a pas permis de diffuser le reportage sur le recensement agricole. Vous le retrouverez donc lundi à venir, lundi prochain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada